C'est des situations qu'on a déjà connues, avec Ismaël Lassar à la Cannes, on a su bien les gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif, donc il est important de continuer à suivre sa blessure, en espérant en tout cas d'ici deux semaines ou trois semaines il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes et comme je vous l'ai dit, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a une possibilité de changer. Mais en tout cas, on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement récupérer sa demande. La deuxième question, c'est à quoi ressemble cette Coupe du Monde ? Qu'est-ce que cette Coupe du Monde représente ? Mais regardez la salle, vous voyez que je n'ai pas besoin de répondre. Donc je pense que vous connaissez déjà la réponse. Au départ, quand je venais d'arriver, il y avait une dizaine de journalistes. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que tous les journalistes du pays, du continent, du monde entier sont là. Ça, c'est un travail qu'on a mis en place. Donc c'est un Coupe du Monde qui est très important, malgré, c'est vrai, les difficultés que nous vivons avec les blessures, les difficultés que nous vivons avec les absences, beaucoup d'humilité, maximum match après match pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire, pourquoi pas gagner la Coupe ? Le perdre de Sadio Mane, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe, je dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'y penser, mais forcément, on est obligé d'anticiper au cas où Sadio Mane serait absent. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a encore le temps devant nous. Je n'ai pas envie de parler d'absence de Sadio Mane, même si au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer. Nous nous donnerons les moyens, en tout cas, de pouvoir récupérer Sadio. Effectivement, on a encore une dixième jour devant nous qui nous permettra de voir est-ce que l'évolution de cette blessure continue à se cicatriser ou, effectivement, il faut changer de joueur. La Hollande n'est plus à présenter, vous l'avez dit, c'est une grosse équipe, c'est une grande équipe. C'est une équipe, je dirais même qu'une équipe qui n'a pas de faille. Une équipe forte individuellement, une équipe forte collectivement, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, nous, nous sommes le Sénégal. Nous savons que quand on a un objectif et qu'on veut l'atteindre, il n'y a rien, absolument rien du tout, qui peut nous empêcher de l'atteindre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je dirais que j'ai constitué, j'ai souhaité un groupe aguerri, justement, et disposé, justement, à répondre à ces défis d'envergure. Notre expérience, notre vécu aujourd'hui, depuis pratiquement plusieurs années, nous réconforte qu'on peut aussi tenir tête à des grandes équipes. Et comme je l'ai dit, je suis mieux placé pour le savoir. Et j'espère qu'on aura la même chance qu'on a eu en 2002. Quand on est arrivé, on jouait contre le champion d'Europe, on jouait contre le champion du monde. Mais ça ne nous a pas empêché de faire un résultat. Donc c'est à ces garçons-là, à nous tous, de se rappeler les ingrédients qu'on a mis. Et ces ingrédients seront importants face, pour moi, une des très belles équipes de ce monde-là. J'ai envie de dire que c'est une finale avant la lettre. Voilà, parce que là, Hollande, effectivement, ils tombent dans l'équipe. Mais comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, nous sommes le Sénégal. Et nous faisons des choses qui peuvent nous donner un peu plus de confiance et aborder, justement, ces matchs-là avec beaucoup de sérénité. Oui, Saliou 6. Depuis 7 ans que je suis là, j'ai des décisions douloureuses, des décisions difficiles que je dois prendre. Le cas de Saliou en fait partie. Mais vous savez, aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal aussi a atteint un certain niveau qui fait que nous devons être très attentifs sur les critères de non-sélection. Aujourd'hui, il est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club. Je sais que sa situation est difficile. Mais depuis le départ, en fait, on est avec lui. Je n'ai aucun doute qu'il reviendra dans cette sélection-là quand sa situation se réglera. Mais il est très important aujourd'hui d'envoyer un signal fort à tous les autres joueurs aussi sénégalais que pour venir dans cette équipe nationale-là, il y a quand même des critères à remplir. Et ces critères-là, en réalité, en premier, c'est d'abord avoir un club. Et ça, c'est pour le respect, justement, et le professionnalisme, le respect que nous avons pour Saliou et surtout le respect que nous avons pour l'institution qu'est la Fédération Sénégalaise de Football, qu'un joueur qui n'a pas de club ne peut être sélectionné nulle part dans cette institution-là. Je pense que ma nature, elle n'est pas sur un contrat signé, mais c'est surtout sur la parole donnée et le coup de main qu'on se donne. Et je crois que c'est ça qui est important. Je crois qu'un contrat, vous avez des bons avocats, vous essayez de trouver toujours, vous pouvez toujours trouver des problèmes dans ce contrat. On est à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, en réalité, c'est les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs techniciens au monde, les meilleures équipes au monde. On ne peut en aucun cas sous-estimer aucune équipe. Toutes les équipes qui sont venues ici, toutes les équipes qui sont là, c'est parce que tout simplement, ils ont bataillé dur pour être là. Notre expérience, notre vécu aussi nous donne des armes à faire valoir. C'est à nous d'avoir confiance en nous. Mais croyez-moi, que ce soit la Hollande, que ce soit le Qatar, que ce soit les 14, c'est très compliqué à les manœuvrer. Mais nous sommes le Sénégalais et nous sommes capables aussi de passer. Compétiteurs de haut niveau, souvent je sors de mon confort. Je veux dire, aujourd'hui, il ne s'agit pas de signer un contrat avec des assurances de rester éternellement à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Un entraîneur, c'est des objectifs, bien sûr. Et ces objectifs-là, c'est les quarts de finale, c'est les demi-finales, c'est la finale, c'est gagner la coupe. Vous oubliez que je suis le seul entraîneur qu'on a assigné l'objectif d'aller gagner une coupe au monde, d'aller chercher une coupe. Donc, c'est mon quotidien. Donc, ça, ça ne me cause aucun problème. Je suis quelqu'un d'ambitieux et je veux que mon équipe soit ambitieuse. À partir de là, écoutez, en huitième de finale, nous savons que ce genre de match-là, à élimination directe, on est capable de créer la surprise. Mais en réalité, le contrat, c'est comme ça. Je veux dire, le contrat, on ne peut pas le bouger. On ne peut pas aller à une compétition sans objectif. On ne peut pas aller à une compétition sans objectif. C'est valable pour moi, c'est valable pour tous les 31 entraîneurs qui sont de l'autre côté. On n'a pas voulu mettre un match entre le 14 et le 24 parce que vous avez vu les blessures qu'il y a. Donc, on ne va pas prendre le risque encore de nous mettre en danger en mettant un match à quelques jours de notre premier match. On a préféré vraiment garder et optimiser cette semaine-là pour pouvoir justement travailler et bien travailler avec notre groupe pour mieux préparer justement cette compétition et notamment notre premier match contre le... Non, c'est vrai que Sadio impacte notre équipe. On a fait très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Il y a aussi l'état d'okin, le fait qu'il n'y a eu à des années à début de stage. Mais je ne sais pas, on a aussi réussi à jouer, on a aussi réussi à jouer avec notre équipe. On a aussi réussi à jouer pour nous, mais pour Sadio pour le moment de l'année aussi. Donc, je crois que nous avons cette expérience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501